Hikmet J'allais souvent lui rendre visite Il ne la laissait pas sortir On parlait toujours en secret, tu sais On était très amoureux, elle et moi Comment j'aurais pu savoir ce qui allait se passer Je ne savais pas, je te jure, je ne pouvais pas le savoir Bon, ça suffit, c'est bon, j'ai compris Ça va tes études ? Les examens ne commencent que dans dix jours Et toi, ça va ? Pas très bien Franchement, ce n'est pas très juste ce qui lui arrive Il n'y a que toi qui t'occupe de lui ? Non, on fait chacun notre tour avec Sadie Aujourd'hui c'est samedi, je n'ai pas cours Quand est-ce que ton frère dort ? Je ne sais pas Il s'endort vers 21h A cause des médicaments qu'il prend Dans ce cas, viens cette nuit On gardera la voiture et on se promènera autour du parc un peu Comment est-ce que ça va, Babour ? Ça va bien J'espère qu'il va s'en remettre Ce n'est pas juste ce qui lui arrive Mais Mette est un bon garçon Je vais aller le voir d'ailleurs Ok, mais Babour attend Le patron du club et Nekati sont avec lui en ce moment Attends qu'il sorte d'abord Tu peux entrer après pour lui parler Entendu Je ne veux surtout pas de problème, moi Même si Hikmet m'a licencié J'ai toujours beaucoup d'estime pour lui Car c'est un homme bon Tu vas bien ? Tu as besoin de quelque chose ? Tu as faim un peu ? Babour, j'ai déjà mangé, merci Et Mette, il veut quelque chose ? Je peux descendre au supermarché ? Non, ce n'est pas la peine, je te remercie Tu n'as pas cours aujourd'hui, Nadia ? Non, aujourd'hui, on est samedi, l'université est fermée Et on fait des roulements avec Sadie Je vais aller me chercher à manger, alors Comment ça se fait que tu connais ce type bizarre ? C'est un gars du quartier, c'est un voisin à moi Éloigne-toi de ce type, je le connais très bien, c'était un des hommes de papa C'est un sale type, mon père la virait de sa boîte l'an dernier Ah bon ? Mais moi je trouve que c'est quelqu'un de très bien Il s'assure de la sécurité du quartier, c'est lui le responsable Oui, oui, c'est ça Il protège ses intérêts, voilà ce qu'il fait Il ne devrait pas être derrière ton dos et me provoquer comme il le fait, ça m'énerve Quoi ? Pourquoi tu ris ? C'est drôle ce que je dis ? Ben oui, un peu oui Eh bien on en reparlera ce soir si tu veux Je trouve ça pas drôle moi Allez-y, c'est bon, vous pouvez aller le voir Moi je serai dans la voiture Vas-y, entre Eh bien alors Mehmet Remets-toi en mec Alors Nadia, elle te plaît ? Elle aussi, tu vas me l'enlever ? Elle est très grande Et qu'ils me l'enverent ? Salut ! лire Nadia ? Oui ? Papa n'est même pas venu. Bien sûr que si, mais tu dormais. Et il a dit à tout le monde de te pardonner. Dis pas n'importe quoi. Enlève-moi ça. Je te jure que c'est vrai. T'inquiète pas pour ça, je m'en occupe. Hé, maintenant tu vas me faire le plaisir de dormir. Les pires ennemis des fractures sont le stress et les problèmes. C'est vraiment pas bon pour le corps et le mental. Tu comprends ? On a une hormone qui s'appelle somatropine, qui est l'hormone de la croissance et elle travaille pendant que tu dors. Tu comprends ça ? Et c'est pour ça qu'elle guérit toutes les fractures du corps. C'est super efficace, fais-moi confiance. Je vais éteindre la lumière. La lumière empêche la fabrication de l'hormone mélatonine qui nous donne envie de dormir, ok ? Bon, maintenant je vais éteindre, d'accord ? Arrête ! Arrête de parler ! Tu me saoules, tu parles trop, c'est pas possible. Allez, c'est bon. Pas besoin d'aller à l'école avec toi, non mais c'est pas vrai. Un véritable moulin à parole. Tu me donnes le tournis à force. Bon, allez, dors maintenant. Bonne nuit. Tu vas ouvrir, s'il te plaît ? Oui. Bonne nouvelle, Recep, bonne nouvelle ! Quelle bonne nouvelle, Erdogan ? Figure-toi que j'ai croisé Nekati sur son chemin du retour et il a pris le patron avec lui en allant à l'hôpital. Et alors ? Attends, je vais te le dire. Apporte des vers, Sadie, je te prie. Il continuera de le payer, il le laissera jouer dans l'équipe. Tiens, là, c'est des bonnes nouvelles, ça. Oh, mon Dieu, merci beaucoup. Ils ne peuvent pas le virer et m'émettent de faire tourner dans l'équipe dès que sa jambe sera guérie, tu comprends ? Oh, mon Dieu, oui, c'est absolument génial. Papa, j'apporte un peu de fromage pour manger, non ? Oui, ma fille, oui, oui. J'ai du vin aussi pour fêter la bonne nouvelle. Non, non, pas pour moi, merci. Erdogan ? Oui ? Je vais aller chez toi, d'accord ? Je veux parler à au moins de quelque chose, un truc de fiche. Bien sûr. Mais qu'elle a dit, c'est pas... Parle, de tout ce que tu veux, vas-y, parle. Allez, santé à ces nouvelles. Allez, traquons, des nouvelles comme ça, faut en profiter. C'est une bonne chose de pardonner aux moines. Pardonne-moi, tu es comme ma sœur, tu sais. Je n'étais pas lucide. Quand je t'ai dit toutes ces choses si horribles, tu vois ce que je veux dire ? J'ai brisé le cœur d'une bonne amie. Mais Recep m'a rendu complètement folle. J'ai passé ma vie à fréquenter des sorciers pour qu'ils restent à mes côtés, c'était vraiment très dur. Je ne sais pas quoi faire, tu imagines seulement ma situation. Depuis qu'ils ont tiré sur mon fils, j'ai cru mourir mille fois. Je pensais que Recep allait me laisser parce que son seul espoir, c'est Mehmet. Mais je viens de recevoir une bonne nouvelle. Ils ne vont pas le renvoyer du club finalement. Et nos maris maintenant sont à la maison en train de boire un coup à cette bonne nouvelle, c'est super. C'est pour ça que je suis venue ici pour te voir, Oumouane. Je suis contente pour toi. Ils ne pensaient pas que je serais bonne pour cet homme. Ils n'y croyaient pas, personne n'y croyait d'ailleurs. Ils disaient, regardez-la à la vilaine. Vous croyez qu'ils peuvent aimer cette mocheté ? Ils m'ont toujours détestée, Oumouane. Je le sais très bien comment ils me regardaient, je les comprends. Ils disaient que c'était pour l'héritage. Ils ont dit qu'ils allaient me quitter dès qu'ils recevraient l'héritage. Mais tu comprends, moi j'ai quand même donné trois enfants à cet homme. Laisse-moi faire un petit peu de thé. Mon père ne m'a pas laissé d'argent, mais mon cher époux n'est pas parti. Il me frappait, il se fâchait avec moi, mais pour le coup il ne m'a jamais abandonné. Je suis triste depuis bien trop longtemps. J'ai écouté aux portes alors que je prétendais dormir. Il m'a trompée avec tellement de femmes, tellement de femmes. Je sais tout ce qu'il faisait, mais lui il ne sait pas que je sais. Je sais tout ce qu'il faisait, mais lui il ne sait pas que je sais.